Les Aveneurs, c'est Tristan Cassara, un musicien classique devenu DJ résident, puis DJ producteur. Après différents projets, sous différents pseudos, il devient des Aveneurs et réalise un album somptueux où il mélange la pop et l'électro en faisant des reworks, c'est-à-dire en revisitant des titres d'artistes comme John Walker, Sixto Rodriguez ou encore de Calais-Bostani. Adepte de ces reworks, il a classé son album 13e vente mondiale sur iTunes. Découverte de cette révélation électropop, maintenant dans What's In. Salut, c'est The Aveneur sur What's In. Alors j'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire dans une école de musique, en fait tout simplement. Et donc de par le biais de cette inscription dans une école de musique, j'ai commencé le piano et ça m'a duré 10 ans, en fait j'ai appris le piano classique et inscription dans plusieurs écoles, par exemple en conservatoire, en harmonie, en électro-acoustique. Et voilà, j'ai un petit peu atterri dans la musique par rapport à mon cursus classique. Et vers 15-16 ans, j'ai découvert l'électronique, en fait, tout à fait par hasard, par le biais d'un ami à moi qui était DJ. Je suis devenu, dans un premier temps, je suis devenu DJ résident. En fait, j'ai commencé à mixer dans des discothèques de ma région à Nice. Voilà, alors j'avais 17 ans, j'avais pas trop le droit de travailler, mais j'étais près de ma majorité. Donc du coup, les patrons acceptaient de me laisser jouer, surtout en début de soirée. Et donc j'animais les débuts et les fins de soirée. Et c'était une vraie école d'ailleurs, ça m'a appris beaucoup. Alors, The Avengers, c'est un... En fait, je lisais un bouquin, tout à fait par hasard, qui relatait un petit peu un bouquin romancé de l'histoire de la Grande-Bretagne au 16e et 17e siècle. Et je crois qu'au tout premier chapitre ou au deuxième chapitre, si je me souviens bien, je cherchais un nom pour mon projet, en fait, où je voulais changer mes influences, mêler l'acoustique avec l'électronique. Et je cherchais un nom un peu sympa. Et je lisais ce bouquin, en fait, qui relatait la vie du roi et de la reine au 16e et 17e siècle. Et The Avengers, c'était en fait le gars qui s'occupait des chevaux royaux de sa majesté, en fait, tout simplement. Et c'est celui qui avait une centaine de personnes sous ses ordres qui s'occupaient des chevaux royaux, des chevaux de chasse. Et je trouvais ce nom un peu mystérieux. Et en même temps, j'ai une petite passion pour l'équitation aussi. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Et c'est un nom, c'est un titre de noblesse, en fait, oublié de la royauté britannique au 17e siècle. J'avais envie un petit peu de me découvrir, un peu de renouer un petit peu avec ma passion, qui était en même temps la musique acoustique et en même temps la musique électronique. Et faire un espèce de mélange assez doux de ces deux styles, enfin de ces deux moyens de fabrication, en fait, comme on peut l'expliquer. Et voilà, donc à partir de là, le projet The Avengers m'est venu aux alentours de la fin de l'année 2012, début de l'année 2013. Et j'avais envie de mélanger sentiments, mélancolie et mélodie avec la musique électronique, sans non plus en faire trop, sans non plus faire des super productions super froides, artificielles. J'avais envie de quelque chose de différent, parce que je trouvais que la musique que je jouais en club depuis 2-3 ans, je parle de ça en 2013, elle commençait à devenir super froide, super agressive, sans chaleur. Et je me rendais compte de ça sur le dance floor, en fait, quand je jouais dans les clubs. Et j'avais vraiment envie de renouer avec une certaine élégance et une certaine onctuosité à travers la musique électronique. Honnêtement, j'ai eu énormément de chance sur cet album, parce que j'ai réellement fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire du rework et aussi quelques originaux qu'on retrouve à travers l'album. Mais ce qui m'a posé le plus de problèmes, je pense que, disons que dans mon stress quotidien en tant qu'artiste, c'est vrai que la première chose, comme je disais, c'est de pouvoir clier les droits, avoir l'accord des artistes pour pouvoir poser le morceau sur l'album, ce qui n'est pas toujours évident. Alors il y a des morceaux qui ont été refusés, que j'aurais voulu mettre sur l'album, mais malheureusement, je comprends tout à fait le choix des artistes. Alors sur l'album, on y trouve énormément de featuring, du coup. Alors il y a Sixto Rodriguez, qui est un vieux monsieur aujourd'hui, mais c'est un grand rockman, entre guillemets, des années 70, avec beaucoup d'influence aussi dans ses morceaux américains. Mais il y a aussi K.D. Bostani, qui est un groupe qui est récent, actuel. Il y a aussi, j'ai eu la chance d'avoir eu l'accord pour faire un rework de Johnny Hooker, par exemple, d'un morceau de 66 ou 65, enfin un vieux morceau de blues. Il y a aussi Adam Cohen, qui est aussi un chanteur récent. Andy Bé, qui est un compositeur des années 70 aussi. Il y a énormément d'artistes à l'intérieur, et je suis très fier en tout cas de tout ce choix-là. Mon activité principale pour représenter la musique électro, c'est le plus simple, c'est vrai que le plus simple à mettre en place quand on tourne un petit peu partout en Europe. C'est vrai que quand on a deux, trois soirées d'affilée, c'est plus facile pour moi de jouer en tant que DJ, parce que c'est généralement des clubs à l'heure actuelle. Mais en ce moment, je travaille sur un projet de live, en fait, qui va être prêt, je pense, pour la fin septembre, début octobre. Et là, justement, je suis en train de monter une formation exprès pour pouvoir, entre parenthèses, concertiser cet album avec plein de musiciens, des amis à moi, et aussi des instrumentistes et des musiciens et des compositeurs qu'il y a sur l'album, à savoir peut-être un artiste par show. On va voir, on est en train de travailler sur un vrai projet de scénographie avec la lumière de la vidéo et quelque chose qui se mélange un petit peu entre la danse et l'écoute. En fait, on est entre deux.